Salut à tous, aujourd'hui on vous propose un épisode un peu spécial de rencontres du troisième type. Pour l'occasion, ce sera même trois rencontres du troisième type pour le prix d'une. Avec Delphine Bateau, ancienne ministre de l'écologie et président du mouvement Génération Ecologie, Jean-Pierre Gou, l'auteur du roman Siècle Bleu, que nous avons déjà eu le plaisir d'inviter ici, et Cyril Dion, le réalisateur du documentaire Demain, et auteur écolo notamment d'un petit manuel de résistance contemporaine, récits et stratégies pour transformer le monde. Ces trois penseurs de l'écologie étaient réunis au Salon du Livre, où Uzbek Erika a eu le plaisir d'animer plusieurs conférences en 2019. Dans celles que nous vous faisons écouter aujourd'hui, enregistrées sur le Salon le 15 mars, la femme politique, le romancier et le militant réfléchissent à la meilleure façon de sauver le monde. La menace de l'effondrement de notre civilisation, notamment à cause des crises écologiques, peut-elle finalement agir comme un déclic, un électrochoc pour inventer un nouveau récit et nous aider à changer de modèle de civilisation ? Je vous laisse écouter le réflexion et l'échange qui dure une petite heure, ça parle d'utopie et c'est plutôt enthousiasmant. Bonne écoute à tous et à bientôt. Une espèce sur Terre disparaît toutes les 20 minutes et la surface d'un terrain de foot de forêt disparaît chaque seconde à cause de la déforestation humaine et au total 60% des populations de vertébrés ont disparu dans le monde entre 1970 et 2014 selon le dernier rapport du WWF. Pour de nombreux scientifiques, nous sommes donc entrés dans la 6ème extinction de masse de l'histoire de la Terre. Le climat se réchauffe à une vitesse inédite et menace de s'emballer de 3 voire 5 degrés d'ici quelques décennies. La pollution par le plastique et par les produits chimiques explose dans les océans et dans l'air. La fertilité des sols s'effondre, les ressources en énergie fossile et en métaux rares s'épuisent. Nos économies sont surendettées et une crise financière mondiale menace à nouveau d'éclater. Bref, épidémies, pénuries alimentaires et énergétiques, crises politiques, voire risques de conflits armés, l'effondrement de notre civilisation serait une menace de plus en plus prise au sérieux. Pourtant, une autre fin du monde est possible, disent les collapsologues, ces chercheurs qui sont des théoriciens de l'effondrement et qui plaident pour un retour au local, pour un retour vers une agriculture plus durable, d'autres modèles économiques et politiques plus résilients. Ce ne sont pas les seuls, appelés de ce genre de choses. Vous savez qu'aujourd'hui, dans plus de 2000 villes dans le monde, des jeunes et des lycéens manifestent pour le climat. On assiste à ce genre de signaux faibles un peu partout, qui annoncent peut-être un basculement vers une nouvelle société. On parle d'agroécologie, de permaéconomie ou d'économie circulaire, de biomimétisme. Le droit de l'environnement progresse et gagne des luttes un peu partout dans le monde. Des chercheurs, des penseurs nous invitent à plus de frugalité, nous invitent à repenser le progrès. On parle par exemple de progrès subtil. Et puis des politiques inventent de nouvelles utopies, parlent de chambres du futur, de tirage au sort et d'autres choses à mettre en place. Alors, est-ce que cet imaginaire de l'effondrement peut agir comme un électrochoc pour enfin nous faire réagir et nous sortir de l'abîme vers lequel on se dirige ? Ou bien pour nous aider à imaginer d'autres modèles plus durables de société ? En un mot, donc, l'effondrement peut-il être une utopie pour sauver la planète ? Alors, pour répondre à cette question, nous avons trois invités extrêmement pertinents sur le sujet. D'abord, à côté de moi, Adelphine Bateau. Bonjour. Vous êtes... Oui, alors, le micro sont... Bonjour. Vous êtes donc députée des Deux-Sèvres et présidente du mouvement politique Génération Écologie après avoir été pendant 20 ans membre du Parti Socialiste, plus de 20 ans. Vous avez été aussi ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en 2012-2013. François Hollande, à l'époque président de la République, avait mis fin à vos fonctions au bout d'un peu plus d'un an. Il vous était alors reproché d'avoir dénoncé publiquement le manque de moyens et d'ambition du gouvernement en matière de transition écologique. Vous avez publié en janvier un manifeste aux éditions du Rocher intitulé Écologie intégrale, qui appelle à transformer radicalement tous les domaines de la politique, de l'économie, de l'éducation, de la santé, de l'organisation du territoire et autres, tout ça par le prisme de l'écologie. L'écologie est devenue une question de vie ou de mort, écrivez-vous, si bien qu'elles doivent devenir le centre d'un nouveau clivage. Le clivage droite-gauche est dépassé. Selon vous, tous les partis producteurs cultivistes ou qui prônent une écologie des petits pas sont arrangés dans la catégorie des destructeurs, qu'il convient de combattre au sein des terriens, dans un nouveau clivage donc terrien contre destructeur. A côté de vous, Jean-Pierre Agaud. Bonjour, vous êtes ingénieur de formation. Vous avez travaillé aux Etats-Unis comme chercheur appliqué à la North Western University, c'est bien ça, avant de revenir en France pour travailler dans l'énergie et dans l'environnement. On vous connaît aussi aujourd'hui comme auteur d'un roman qui s'appelle Siècle Bleu, paru une première fois en 2010 et 2012 avant d'être republié récemment aux éditions La Mer Salée. Siècle Bleu est un thriller écologique, c'est comme ça que vous le définissez, qui raconte comment un mouvement écologique clandestin tente de sauver le monde, de dresser une conscience planétaire et se retrouve pris dans un engrenage de complots mondiaux impliquant le complexe militaro-industriel américain, des gouvernements, des mafias, le tout sur fond de conquêtes spatiales. C'est passionnant, on va en reparler. Et puis vous êtes aussi cofondateur du projet Blue Turn qui rejoint un petit peu l'utopie de votre roman puisqu'il s'agit, grâce à des photos de la NASA, de reconstituer et de donner à voir des images de la Terre en rotation et totalement éclairées depuis l'espace pour créer cette conscience planétaire et rejoindre peut-être les terriens de Delphine bateau. Encore à votre gauche, Cyril Dion, avec plusieurs casquettes. Vous êtes cofondateur avec Pierre Rabhi du mouvement Colibri en 2007 et cofondateur de la revue Kaizen en 2012. On vous connaît aussi comme réalisateur du film Demain qui a eu un énorme succès. Plus d'un million d'entrées en salle à sa sortie en 2015, réalisé avec Mélanie Laurent, qui a eu après le César du meilleur film documentaire. Vous y filmez des gens partout dans le monde qui réfléchissent à des solutions alternatives en agriculture, en monnaie locale, en éducation, en politique aussi pour essayer d'inventer un mode de vie qui soit plus viable. La suite de ce documentaire a aussi été diffusée il n'y a pas très longtemps, en décembre, sur France 2. Après-demain, vous revenez sur ces initiatives pour essayer de comprendre, avec l'ornouala cette fois, comment ces initiatives ont réussi ou échoué et comment est-ce qu'on peut essayer de les faire passer à l'échelle supérieure pour enclencher une vraie bascule, un vrai changement de société. Et puis vous êtes aussi bien sûr auteur, romancier avec Imago, paru chez Actes Sud en 2017. Et puis essayiste avec l'essai Petit manuel de résistance contemporaine, récit et stratégie pour transformer le monde, paru aussi chez Actes Sud l'an dernier en 2018. Peut-être une première question pour commencer à vous trois. Vous êtes tous les trois bien sûr dans l'urgence et à appeler à agir face à l'urgence écologique. Cette notion d'effondrement dont on parle et qui est dans le titre de cette conférence, est-ce qu'elle vous parle ? Est-ce que vous êtes en ligne avec cette notion d'effondrement imminent de notre société ? Jean-Pierre Gault peut-être ? En fait, si on ne fait rien et si on ne change pas notre mode d'organisation, l'effondrement est inéluctable. Mais je pense qu'on a encore quelques années avant cet effondrement. Et le fait qu'il arrive, ça doit être un appel aux consciences, un appel à la créativité pour tenter des choses qu'on n'a soit pas tentées, soit mal tentées, s'organiser ensemble et éviter cet effondrement. Parce que si on fait rien, c'est sûr qu'il va advenir. Et moi, je ne pense pas que s'il advenait, on arrivera dans des jours heureux après. On va vivre des périodes extrêmement difficiles où tous ceux qui tiennent un peu le monde aujourd'hui, par la force, par les armes, maîtriseront en fait ce monde-là. Et je ne suis pas sûr que vouloir à tout prix la chute de ce système nous mène nécessairement vers quelque chose de meilleur. Et en tout cas, il est important que les alternatives, on les constitue maintenant, qu'on les teste sur des territoires. C'est pour ça que sur toute une série de choses, je suis en accord avec... Je pense que les mythos sont faits pour vraiment parler la bouche de dents et si elle pense qu'on peut l'éviter et qu'il y a aujourd'hui tous les germes pour créer un grand émerveillement plutôt que d'attendre le grand effondrement. Mais il va falloir compter sur l'improbable et sur la motivation et les rêves de chacun et de tous et de se mobiliser comme on le voit aujourd'hui, comme on le voit demain, mais aussi se mobiliser autrement que par des manifestations, en agissant, en créant, en passant à l'échelle et en créant ce nouveau système. Delphine Bateau, dans votre manifeste, le début commence par ce constat aussi extrêmement amère, pessimiste. Est-ce que la notion d'effondrement vous parle ? Pas amère, pas pessimiste, lucide en fait. Parce que la première chose qu'il faut combattre aujourd'hui, c'est le déni, le déni de la situation et l'effondrement du vivant, il est là. C'est pas une prévision scientifique pour plus tard. Quand on dit que 80% des insectes ont disparu, un tiers des oiseaux des champs, 80% des prédateurs des océans. Enfin, on peut faire une longue, longue liste. On est dans un moment d'effondrement du vivant. Et les scientifiques prennent la comparaison avec... Si on comparait en fait avec un accident nucléaire, on dirait qu'on est au moment de la fusion du réacteur. Et quand on ajoute à ça l'accélération du réchauffement climatique avec des échéances qui sont maintenant très brèves, puisque le dernier rapport du GIEC dit qu'il reste en gros une dizaine d'années à condition de décider tout de suite d'un certain nombre de changements radicaux pour espérer maintenir le dérèglement du climat dans un périmètre gérable, ça veut dire que de toute façon, il y a d'ores et déjà des changements irréversibles qui sont en cours. On pourrait peut-être davantage parler d'effondrement au pluriel. On pourrait avoir le débat aussi pour savoir si les effondrements politiques vont précéder ou accompagner les effondrements physiques. Mais voilà, il y a une réalité qui est là, qui est implacable, qui est difficile à regarder en face. Cyril, dans son livre, fait référence à un livre qui m'a beaucoup plu pour parler d'autres auteurs aussi, qui est le livre de Georges Marshall qui s'appelle le syndrome de l'autruche. En fait, pourquoi notre cerveau veut éluder, veut mettre de côté ce constat difficile à regarder en face. Mais en fait, si on n'est pas lucide, si on ne dit pas la vérité, on est dans le mensonge et on ne peut rien faire d'utile, d'efficace et on ne peut pas créer d'espérance sur la base d'un mensonge. Il n'y a que la vérité qui peut nous permettre justement de faire naître une nouvelle espérance. Cyril Dion, vous partagez ce constat. Vous avez participé aux appels pour les marches récentes, des appels aussi dans des journaux. C'est un constat d'effondrement en cours, d'effondrement comme une menace à venir, des pètes d'amoclès ? Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire Delphine. Il y a un effondrement qui est déjà en cours dans le vivant, c'est vrai. Il y a un délitement qui pourrait faire craindre des effondrements dans d'autres secteurs. On parle du vivant et on parle des écosystèmes, mais on pourrait aussi parler de nos systèmes démocratiques. On pourrait aussi parler de nos systèmes économiques qui, comme vous le disiez en introduction, menacent encore une fois d'avoir des grands moments de plongeon. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de ça ? Quand on a fait Demain, c'est assez drôle parce que comme Demain a eu beaucoup de succès, que c'était un film qui présentait des solutions, il y a une espèce de malentendu qui voudrait que je sois quelqu'un d'hyper optimiste, que je pense que c'est super, qu'on va y arriver, que tout va bien marcher, etc. Et la plupart des gens ont complètement occulté le démarrage de Demain, le démarrage du film et le démarrage du livre qui est encore plus... où en fait, on est allé interviewer deux scientifiques de Stanford et Berkeley qui avaient publié une étude en 2012 qui était une étude qui racontait qu'on pouvait aller vers l'effondrement, qui parlait du tipping point, justement, d'une espèce de point de bascule où l'ensemble des éléments que vous avez énumérés tout à l'heure pourraient se rejoindre et donc créer une sorte de basculement de nos sociétés et de nos écosystèmes de façon très brutale. Et justement, c'est cette perspective d'effondrement qui nous a conduit avec Mélanie à nous dire qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait réveiller un peu des gens, qui pourrait leur donner de l'énergie, qui pourrait susciter de la créativité. Parce qu'honnêtement, moi, quand j'ai lu cette étude-là, je me souviens très bien quand c'était. C'était à l'été 2012. À l'époque, on n'en parlait pas du tout. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais lu, c'était un billet de blog d'une journaliste qui s'appelle Audrey Garic, qui est journaliste au service Planète du Monde. Donc, c'était même pas un article de la rédaction. C'était un billet de blog. Et quelques jours plus tard, ça a été publié par Libé en Couve parce que l'Ornois-là, donc avec qui j'ai fait après-demain, en gros, raconte qu'elle s'est roulée par terre face à son rédacteur en chef en lui disant mais il faut passer cette info, il faut passer cette info. Et le 11 août, il lui a dit, bon, écoute, allez, de toute façon, il n'y a rien. C'est le 11 août, donc on n'a qu'à parler de ton truc de fin du monde. Et donc, ça avait fait la une de Libé. Et moi, je me disais, mais c'est une blague. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que je n'arrivais même pas à croire ce que je lisais et je n'arrivais même pas à en parler aux autres. Parce que je me disais, ça paraît complètement débile d'aller voir quelqu'un et lui dire, dis donc, tu es au courant, toi, que d'ici la fin du siècle, ça se trouve, il y a une partie de l'humanité qui va disparaître. Enfin, je veux dire, vous ne pouvez pas commencer une conversation comme ça. Ça n'existe pas, ça. Le choc est trop gros. Ça crée un déni. Vous parliez de la difficulté même pour les médias d'en parler de façon sérieuse et documentée. Vous parliez des tipping points, des points de bascule. Ça fait très longtemps qu'on entend parler de ça dans les milieux scientifiques. On va essayer de commencer par les obstacles pour finir sur des notes optimistes. Mais du coup, pour commencer par les obstacles, si on remonte finalement à ces tipping points, on a en tête le club de Rome en 72 qui parle des limites de la croissance, qui parle de ce possible effondrement. Pourquoi autant d'alertes scientifiques et de données rationnelles mettent autant de temps à émerger ? Pourquoi, selon vous, est-ce qu'on a ce déni collectif ? Qui est un déni qui est de l'ordre de la psychologie. Mais peut-être, Jean-Pierre Agout, dans votre roman, il y a aussi ça. Votre héros, Abel, est confronté aux mêmes problèmes et il tente d'éveiller ses concitoyens à cette question. Lui, il démarre comme beaucoup de gens, comme un lanceur d'alerte, le héros. Et il arrive à constituer un groupe écoactiviste clandestin pour essayer de faire quelque chose contre cet effondrement qui arrive, pour bloquer le bulldozer qui est en train de niveler toutes les individus et les écosystèmes. Et en s'attaquant au système, en fait, il réveille des forces extrêmement sombres. Mais il essaye de faire quelque chose à grande échelle. Et en fait, l'échelle, après, lui échappe, puisque là, en devenant ennemi public numéro un, son cas et son destin devient le destin de tous ceux qui veulent s'opposer à ce monde dont personne ne veut. Et il est confronté à ça. Et aujourd'hui, on voit bien que tous les activistes qui s'engagent vraiment à titre personnel, voire même pour leur sécurité personnelle, leur santé, c'est quelque chose qui est très difficile. Et je pense que ceux qui se dresseront contre les bulldozers, contre le système, vivront une vie qui est proche de celle d'un thriller parce qu'ils seront pourchassés. Dans certains pays, on le voit bien en Chine, les lanceurs d'alerte sont kidnappés et disparaissent complètement du système. Donc, c'est très dangereux. Donc, les gens qui seront en première ligne auront un rôle de lanceur d'alerte, mais il faut les soutenir. Il faut qu'ils soient le plus nombreux possible parce que si on y va un par un, on va être vraiment exposé et plus personne voudra y aller. Donc, il faut, comme on le voit aujourd'hui dans ces marches, que les citoyens soient là, que les lanceurs d'alerte soient là, que les porteurs de solutions et les porteurs des nouvelles solutions, parce qu'aujourd'hui, on en a qu'il faut faire passer à l'échelle. Il y a plein d'autres solutions à imaginer. Donc, ça doit être un énorme élan de créativité. Et pour ça, il faut donner un peu de perspective heureuse, de dresser un futur vers lequel les gens ont envie d'aller. C'est ce que Cyril a fait dans Demain, en montrant que tout ça, ça s'imbrique et ça peut former un autre monde, d'autres systèmes de valeurs dans lesquels on peut avoir envie de vivre et de déclencher un élan qui fait que l'ancien système paraît complètement démodé et qui est obsolète et que c'est en grossisme. Moi, c'est ça que je décris dans mon roman. C'est de montrer que tout ça, ça peut faire boule de neige. Et comme l'envie de changer est partout, s'il y a la bonne énergie, la bonne vision, le bon timing, souvent les coïncidences s'alignent pour faire que des solutions qui sont compatibles avec un futur où la vie demeure. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont s'aligner. Donc, ces futurs sont possibles. Mais au départ, ça nécessite de l'engagement, de la vision. On a une grosse crise aujourd'hui d'imaginaire. On a une grosse crise aussi de fraternité. Et c'est ça qu'il faut arriver à entraîner. Et tous ces mouvements, s'ils commencent à se lier entre eux, et tout le monde se connaît dans ces mouvements aujourd'hui. Donc, la capacité à se relier, elle est de plus en plus forte entre les pays. La marche d'aujourd'hui pour les jeunes, c'est un mouvement qui est mondial. Donc, il y a des sources d'espoir pour que tout ça, ça débouche sur quelque chose. Mais il faut mettre des intentions fortes. Et il faut vraiment y mettre toute notre énergie dans les deux ans qui viennent pour que ça devienne un mouvement inéluctable. C'est ce que vous appelez aussi la percolation. C'est ça, que toutes ces forces un petit peu disséminées aujourd'hui puissent se rejoindre ? C'est ça, parce qu'aujourd'hui, entre un chercheur qui fait des recherches sur le panneau solaire du futur biodégradable et un activiste de Sea Shepard, ils ne se considéraient pas forcément du même monde, mais ils sont exactement du même monde. Ils oeuvrent pour un futur souhaitable vers lequel on doit tous tendre. Et chacun à sa manière, chacun avec ses compétences, chacun à son échelle, chacun avec son niveau d'énergie. Il y en a qui seront suiveurs pour grossir les rangs. Il y en a d'autres qui seront leaders dans la créativité, dans l'expression artistique. Et il y a besoin de tous. Moi, c'est ce que j'appelle dans mon roman la révolution bleue. Et tous les éléments sont là réunis aujourd'hui. Et il suffit de quelques éléments déclencheurs, des gros chocs médiatiques pour faire que tout ça se réunisse, percole et fasse un mouvement qu'on n'arrête plus. Et c'est comme ça que les révolutions se forment et réussissent. Mais pour que les révolutions réussissent dans la durée, il faut une vision qui guide c'est quoi le système d'après. Sinon, en général, c'est les militaires qui reprennent le pouvoir. Et là, c'est moins drôle. Pour rester sur cette idée de percolation des forces et des auteurs de bonne volonté, Cyril Dion, j'avais lu que vous préfaciez aussi le bouquin Drawdowns de Paul Hockens sur les solutions pour le climat, dans lequel vous mentionnez aussi une théorie un petit peu similaire, celle de... Il a cette idée d'humanité comme système immunitaire de la planète, qui est ce genre de réveil. Une idée presque métaphysique, finalement, mais c'est un peu la même idée dont parlait Jean-Pierre Gou. Les initiatives qui se multiplient aujourd'hui pourraient à un moment donné faire corps ? Je pense que pour faire corps, en tout cas, c'est mon dada un peu, qu'on partage d'ailleurs avec Jean-Pierre, elles ont besoin de s'inscrire dans un récit commun. Vous disiez tout à l'heure pourquoi est-ce que pendant des années, les scientifiques ou un certain nombre de lanceurs d'alerte ont crié dans le désert. Vous parliez du club de Rome. Ce qui est intéressant quand on regarde le club de Rome, c'est qu'à l'époque du rapport Meadows, la société mondiale et la société américaine, particulièrement, était beaucoup plus encline à ce genre d'idée. On se souvient assez rarement qu'en 1970, création du jour de la Terre, suite à une marée noire en 1969 assez tragique, il y a 20 millions, ou même 25, je crois, 25 millions d'Américains dans les rues. Vous imaginez aujourd'hui 25 millions d'Américains dans les rues pour le climat ? Ça paraît fou quand il y a déjà 900 000 personnes à Washington contre les armes à feu. On trouve ça énorme. Quand Carter a été élu, après Ford, il a commencé à mettre des panneaux solaires sur la Maison Blanche. Il y avait en fait tout un récit qui avait été porté par le mouvement Beat, puis par le mouvement hippie et qui remettait en cause la société consumériste, qui avait infusé la société. Et ce récit a été balayé en quelques années par Reagan, Thatcher, le néolibéralisme, à la fois à grands coûts de publicité, de concepts, etc., mais à grands coûts de dollars, en réalité. C'est-à-dire qu'on a financé le fait de vendre une histoire du progrès, de la société, et ça a fonctionné. Aujourd'hui, il me semble que ce récit-là est en train de se craqueler. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes en Occident... Alors, c'est pas vrai pour un certain nombre de pays qui aspirent à faire partie de cette histoire-là. J'étais en Chine, là, en septembre dernier. Ils rêvent de consommer, ça, c'est sûr. Ils en rêvent pas, ils le font, d'ailleurs. Et c'est comme ça dans énormément de pays du monde. En revanche, dans les pays qui ont mis en oeuvre cette stratégie consumériste les premiers, il y a une espèce de désillusion de se dire mais finalement, est-ce que ce truc-là nous rend vraiment heureux ? Est-ce qu'on en profite autant que ça ? Ce qu'on voit, là, dans des catégories de populations qui sont les plus défavorisées, qui disent « Je suis désolé, mais moi, le truc que vous montrez à la télé toute la journée, moi, je peux pas. Avec 1 200 euros par mois, ça marche pas. Je peux pas y accéder. » Donc il y a une espèce de mensonge. Donc pour moi, notre responsabilité, c'est de créer un autre récit. Et comment est-ce qu'on crée un récit aujourd'hui ? En allant occuper l'espace où l'opinion publique se forme, où la pensée collective se forme. C'est pour ça que ce qui se passe en ce moment me paraît très intéressant. Là, la marche aujourd'hui, la marche demain, et puis le fait que globalement, les écologistes tiennent le crachoir. C'est-à-dire que les médias ne peuvent plus faire autrement que de parler de ces sujets-là. On parlait de l'effondrement tout à l'heure. Aujourd'hui, ça paraît plus absurde. Il y a des grands quotidiens comme Le Monde qui parlent d'effondrement, qui vont interviewer des collapsologues. Donc ça, pour moi, c'est le démarrage d'une culture commune qui est en train de se transformer, d'une conversation qui est en train de se transformer, et donc potentiellement d'un récit commun qui est en train d'évoluer et qui va entraîner forcément à sa suite, parce qu'on va pas rester collé au constat indéfiniment, tout un tas d'initiatives qui existent déjà, mais dont on va avoir besoin pour poser les briques de la nouvelle maison. En termes de récits d'Elphine Bateau, il y a une dynamique forte dans votre manifeste. Vous parlez notamment d'installer un état résilient, c'est d'entrer dans une nouvelle ère. Et vous rattachez ça à l'histoire longue de la France, vous rattachez ça à la Révolution française. Vous dites que c'est une nouvelle étape de la Révolution française à mettre en oeuvre. C'est un récit assez puissant que vous convoquez ? En fait, pour moi, aujourd'hui, il n'y a rien de plus important. C'est ce qui explique aussi ce que vous disiez sur cette notion de nouveau clivage. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de voir, c'est que ce qui va structurer le clivage politique au niveau mondial, comme européen, comme national, c'est l'affrontement entre les promoteurs du système actuel et ceux qui veulent en sortir, qui veulent autre chose. Il n'y a pas de hasard à ce que quelqu'un comme Donald Trump, il soit et xénophobe, et sexiste, et homophobe, et climato-sceptique, et à ce que toutes les solutions, solutions entre guillemets, tous ceux qui jouent sur les peurs pour vendre au peuple des solutions de repli nationaliste, d'égoïsme, soient en même temps climato-sceptiques parce qu'ils ont besoin d'effacer des écrans radars le principal problème commun posé à l'humanité. On est dans un affrontement qui est en réalité impitoyable. Alors effectivement, les destructeurs, ils ont le talent d'essayer de faire qu'à l'insu de leur plein gré, en fait, les terriens coopèrent à leurs intérêts par la société d'hyperconsommation, la publicité, tout ce qu'on nous a raconté sur le « je consomme dont je suis », dont beaucoup de citoyens sont en train de sortir petit à petit, culturellement. Il y a des évolutions profondes dans le pays par le chantage à l'emploi, par toute une série de formes de pression. Et il y a effectivement la nécessité d'opposer à ça une conscience collective qui est encore minoritaire dans la société, mais qui grandit chaque jour. On le voit au travers des changements dans les modes de consommation alimentaire, dans le refus des emballages, des bouteilles d'eau en plastique, etc. C'est important parce qu'en fait, tous les citoyens qui font ces gestes-là et qui font ces choix-là, d'abord, ils sont en train d'entrer dans la conscience d'être terriens et ensuite, ils reprennent du pouvoir. Ils reprennent du pouvoir dans leur vie, dans leur façon d'agir et ils reprennent du pouvoir par rapport au système. Mais rien ne sera possible, à mon sens, sans en même temps une perspective démocratique, c'est-à-dire un projet politique. Et ce qui est frappant dans les facteurs d'explication par rapport à votre question, c'est le vide politique sidéral. Et moi, le propos du manifeste, c'est d'essayer d'y apporter une réponse, une vision sur la façon dont, effectivement, on peut construire comme prolongement du projet républicain une résilience parce que c'est quand même frappant. où vous avez 15 000 scientifiques qui disent « bientôt, il sera trop tard ». Vous avez un rapport du GIEC qui dit « il reste quelques années ». C'est en fait les jeunes qui ont davantage lu le rapport du GIEC et qui ont la leçon aux adultes, à ceux qui sont au pouvoir, qui manifestement n'ont pas pris le temps de lire ces conclusions scientifiques. Comment vous expliquez ce décalage entre ce qui ressemble à une victoire culturelle ? Vous disiez, Cyril Dion, qu'on ne peut plus esquiver la question. Les fonds de romans sont imposés dans le débat public. Et ce, alors vous parlez de vide sidéral, ce n'est pas très gentil pour les... Je ne dirais pas encore que ça s'est imposé. Ça a surgi, en tout cas. Je ne dirais pas encore que ça s'est imposé puisque ça arrive régulièrement. Moi, par exemple, les débats sur le modèle économique, puisqu'on a un modèle économique aujourd'hui qui est assis sur la destruction de la nature. Ce qui génère de la croissance, c'est détruire la nature. C'est l'origine du profit. Et souvent, quand on dit ça, mais c'est une vision très utopique. Voilà, et c'est un combat encore aujourd'hui de dire la vision qui est utopique, c'est celle qui nie la réalité des limites pleines de Terre, d'où d'ailleurs l'importance du projet Blue Turn. C'est-à-dire, voilà, de rappeler en permanence que cette planète, elle est en fait petite, elle est finie, elle est limitée, on n'en a qu'une seule. Et donc, ceux qui sont utopiques, irréalistes, etc., c'est ceux qui croient qu'on peut continuer comme ça. Mais alors, comment expliquer l'absence de succès de l'offre politique, qui n'est pas forcément très présente, mais écologique en France, par rapport à ce décalage entre l'urgence, entre l'alerte scientifique et l'absence de succès politique de l'écologie ? Il y a un défasage, en fait, entre ce qui était promu comme élément de solution et la réalité. C'est-à-dire que, vous voyez, ce qu'on vient d'évoquer sur les destructions en cours, l'effondrement ou les effondrements, ce n'est pas une perspective de transition à l'horizon 2050 ou 2060 qui répond. Et donc, il y a, de la même façon que le système intègre une critique qui a, par exemple, absorbé la notion de développement durable pour en faire autre chose que ce qu'elle voulait dire, il a absorbé même la notion de transition pour en faire une transition paresseuse. C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait continuer comme aujourd'hui, on changerait 2, 3 technologies de ci, de là, on mettrait quelques éoliennes, quelques bornes de recharge électriques et puis, ça y est, on aurait fait le nécessaire. Et en fait, le problème est beaucoup plus profond que ça. C'est toute notre façon de vivre, de consommer, de produire qui est en cause. Donc, c'est des changements de civilisation radicaux dont il est question, mais qui doivent, en même temps, si vous voulez être vécues, en tout cas, moi, je les vis comme ça, non pas comme un sacrifice, mais comme une libération. Parce qu'en réalité, cette société d'hyperconsommation nous oppresse et nous fait perdre le sens de choses qui sont essentielles. La relation aux autres, la relation à la nature qu'il faut retrouver, qui, je pense, doit être le moteur de l'histoire. On est dans une situation aujourd'hui où il y a 4 enfants sur 10 qui ne jouent jamais dehors dans la semaine, où la myopie en France a augmenté de 40% parce qu'on n'est plus jamais dehors. Quand on est dehors, quand on est dans la nature, on cultive l'imaginaire, on cultive la créativité, on cultive des capacités d'attention. Ce sont des choses fondamentales dont on doit retrouver, en fait, l'importance et le sens. Ça passe aussi par les étoiles. Jean-Pierre Agou, c'est une thématique de votre roman et c'est aussi ce que vous rappelez dans le roman qui est très pédagogique. On parlait de 72, du début de l'écologie. Ça correspond à la date où on a les premières images de la Terre vue depuis l'espace ? On a fêté les 50 ans il n'y a pas longtemps d'une photo qui s'appelle Earthrise qui était la première photo de la Terre prise par des astronautes d'Apollo 8 et qui avait pris cette photo de la Terre au-dessus de la Lune. C'était un petit clair de Terre au-dessus de la Lune. On avait déjà compris avec cette photo qui était sortie le 24 décembre 68 que la Lune, c'était une grande désolation donc que partir sur d'autres planètes ce n'était pas un objectif en soi mais par contre ce programme Apollo qui était vraiment le programme clé de la guerre froide et de la lutte entre les Etats-Unis et l'URSS nous a en fait ramené à notre vision de terrien. Il nous a donné cette vision. En fait c'est une bouée de sauvetage énorme c'est-à-dire qu'à un moment où le monde devait s'embraser il y a un énorme message de paix qui nous est arrivé en disant c'est là que vous habitez et regardez cette planète non seulement elle est petite mais elle est absolument magnifique et on a une chance extraordinaire. et tous les mouvements que tu évoquais la création du jour de la Terre ou création de Greenpeace Friend of the Earth tout ça c'est né au début des années 70 grâce à ces photos du programme Apollo qui nous ont ramené cette image de la Terre et qui nous a permis de concevoir que des problèmes globaux pouvaient être possibles. c'est-à-dire que pour les gens la Terre est tellement grande qu'on se dit mais c'est pas possible qu'avec mes petits gestes du quotidien je pollue quoi que ce soit. C'est ce qu'utilise Donald Trump dans toutes ses interventions quand il dit les aérosols en disant vous croyez vraiment que ça ça fait quelque chose alors que quand on la voit justement par cette autre perspective on a ce sens du monde fini et on a ce sens de l'interconnexion que les astronautes ont vécu. Et moi quand j'ai découvert ça il y a 25 ans je me suis dit mais là il y a quelque chose qui a été majeure au début des années 70 qui s'est perdue avec le temps comme d'autres choses se sont perdues avec le temps et si on le remet au goût du jour d'une certaine manière en fait cette vision de la Terre c'est ce qu'on a tous en commun et ça peut être quelque chose qui nous guide pour dire on est tous co-intendants de cette planète préservons-la et c'est ce qu'on fait dans le roman siècle bleu c'est cette vision de paix, de rêve, de poétique parce que la poésie c'est vraiment quelque chose d'ultra important pour avoir un rapport beaucoup plus sensible et Cyril qui est un grand amateur voire un grand poète lui-même le sait c'est par la description la finesse des mots qu'on rajoute du subtil dans notre rapport au monde et cette vision de la Terre peut à nouveau nous envoûter alors on a fait un projet vous parlez de Blue Turn dont le but est justement de montrer la Terre depuis l'espace tel qu'elle est aujourd'hui et on utilise pour ça un satellite qui a 1 500 000 km de la Terre qui est parti il y a 3 ans qui avait été imaginé par Al Gore et on a réussi à mettre en mouvement ces images-là et en fait en les mettant en mouvement avec une bonne musique les gens arrivent à rentrer en état complet de contact avec la Terre et à se connecter justement avec ce tout qui nous unit alors c'est pas suffisant mais en tout cas le fait qu'on soit tous unis par cette image c'est quelque chose qui peut créer cette grande reliance planétaire et là on travaille sur une nouvelle version de Blue Turn qui s'appelle Blue Turn Planetary pour vraiment pousser l'expérience beaucoup plus loin et de rajouter une notion de feedback et de message d'amour avec la Terre et de créer une fraternité humaine ça sera une expérience je pense qui sera prête après l'été on vous souhaiterait que ça soit avant la grande assemblée générale de l'ONU de septembre mais voilà d'essayer de tirer le maximum de ça moi je suis comme beaucoup de gens j'essaye de tenter des choses insensées que d'autres n'ont pas chacun a notre petite lubie mais d'essayer de le faire à une échelle énorme parce qu'au moins j'aurais tenté quelque chose mais avec une intention de quand même changer les choses c'est pas je tente en disant bon on verra bien ce qui se passe c'est de se dire bon là on a appris maintenant on va essayer vraiment d'envoûter les gens avec de la poésie et avec cette image de la Terre et peut-être que ça contribuera à sa façon à accélérer d'autres choses et on est plein à avoir des idées et il faut juste que là on croit en nos rêves et qu'on ne lâche pas Cyril Dion je m'adresse aux poètes est-ce que l'émerveillement est un facteur clé dans votre film Après Demain vous allez sur place voir justement jusqu'où ça peut aller et qu'est-ce qui bloque pour passer à l'échelle c'est quoi les enseignements de ce documentaire qu'est-ce qui bloque finalement pour passer au-delà du noyau dur d'écologistes convaincus et pour convaincre une majorité de la population qu'on change profondément de récit c'est-à-dire que si on prend des exemples par exemple dans Après Demain on va voir Nicolas Hulot Delphine a été ministre elle aussi et on lui dit bon bah alors qu'est-ce que tu fais t'es écolo t'es militant tu connais le problème tu connais plein de solutions bon bah ça y est là tu y es dans ton bureau avec les dorures machin donc qu'est-ce que tu fais et il dit mais en fait il y a une distorsion c'est-à-dire qu'on croit que là je suis dans mon bureau que j'ai appuyé sur un bouton et puis que les choses vont se passer mais ça marche pas comme ça c'est-à-dire qu'il y a une espèce de de système de pouvoir de contre-pouvoir je fais partie d'un gouvernement dont la ligne politique est pas vraiment ça la ligne politique c'est toujours vendre des Airbus construire des contournements autoroutiers faire des aéroports doper la croissance la balance commerciale tout le temps tout ce qu'on connaît donc à partir de là moi je peux pas à l'endroit où je suis être responsable de réduire toutes les émissions de gaz à effet de serre donc on se dit bon alors d'accord on descend à l'échelle on descend d'une échelle puisqu'on est allé voir Anne Hidalgo qui disait qu'elle avait été très inspirée par demain pour mettre en oeuvre le plan climat de Paris qui est effectivement très ambitieux tout le monde râle en ce moment parce qu'il y a des travaux partout mais c'est parce que l'idée c'est de faire quand même 1400 km de pistes cyclables ce qui est quand même assez génial 100 hectares de végétalisation d'interdire les diesels en 2024 les voitures thermiques en 2030 c'est un vrai bouleversement et elle disait donc c'est super vous faites déjà plein de trucs qu'est-ce que vous auriez besoin d'avoir pour aller plus loin elle disait on aurait besoin d'avoir des lois des lois qui nous permettent d'accès à un certain nombre de priorités par exemple quand on veut végétaliser la ville parce qu'on sait que dans les années qui viennent ça va être très important pour la climatiser parce que la température va monter et que ça va devenir de plus en plus invivable on a les monuments de France qui nous disent la protection du patrimoine c'est le minéral donc vous n'avez pas le droit de végétaliser donc elle dit il faudrait qu'on ait des lois qui mettent en priorité la question de la transition écologique sur ah oui mais attention le minéral quand on va voir les citoyens eux nous disent bah ouais c'est super donc moi je fais des trucs j'avance mais à un moment j'ai besoin d'un coup de pouce c'est-à-dire que ou j'ai besoin d'avoir de l'organisation donc que je peux trouver éventuellement grâce à une entreprise grâce à une collectivité j'ai besoin d'avoir des fonds j'ai besoin d'avoir de l'argent donc éventuellement j'ai besoin là aussi que les pouvoirs publics s'engagent ou alors que des entreprises s'engagent avec moi donc quand on regarde tout ça on se dit ce qui nous manque profondément c'est de l'intelligence collective c'est de la coopération c'est de trouver le moyen de faire travailler tous ces gens ensemble il y a un garçon il y a un garçon qui s'appelle Jean-François Noubel qui disait ça qui disait finalement le plus grand challenge du 21ème siècle c'est pas le changement climatique c'est pas l'effondrement des espèces c'est pas la crise migratoire c'est pas la crise économique c'est notre capacité à construire des organisations qui vont résoudre tous ces problèmes donc d'une certaine manière le plus grand challenge du 21ème siècle c'est la coopération c'est l'intelligence collective et qu'est-ce qui permet à des millions de gens de coopérer ça c'est Harari le dit mais d'autres aussi dans Sapiens ou dans Homo Deus il dit finalement ce qui nous distingue des autres espèces ce qui a fait qu'on a été capable d'engager la coopération de millions d'individus pour construire un certain nombre de choses construire des pyramides construire des fusées pour aller sur la lune etc ce sont les histoires c'est notre capacité à partager notre subjectivité parce que nous sommes des êtres profondément irrationnels que c'est pas parce qu'on nous dit voilà le problème et voilà la solution qu'on le fait on passe notre temps à regarder le réel à partir de notre petite fenêtre qui est très partielle et à donner du sens à ces éléments partiels qu'on perçoit on les met on les met dans un certain ordre on essaie de leur donner du sens et ça c'est c'est exactement la définition de raconter des histoires de construire des récits de construire des fictions plus ces récits sont partagés largement dans la société plus le nombre de personnes qui les partagent obéissent aux mêmes règles aux mêmes lois aux mêmes normes et vont dans la même direction et l'émerveillement pour reboucler sur votre question le mec a réussi à tout mettre dedans l'émerveillement participe de ça qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous meut finalement c'est l'émotion qui nous meut qui nous fait bouger qui nous met en mouvement et l'émotion elle naît en général ou de la peur de la colère ou effectivement de l'émerveillement du fait qu'on est qu'on est bouleversé par la vision de la planète donc c'est ça qu'on a besoin de chercher nous c'est-à-dire qu'on a besoin à la fois de susciter de l'émotion de colère sur l'injustice d'un certain nombre de systèmes des inégalités à la fois de faire un petit peu peur comme dit Greta Thunberg j'ai envie que vous paniquiez c'est-à-dire de montrer que la situation est grave mais aussi de créer du désir de créer de l'émerveillement de créer de l'envie et ça c'est un peu ce qu'on avait essayé de faire avec Demain en montrant que finalement les gens qui s'engagent dans ces directions-là ne sont pas plus malheureux voire même sont plus heureux parce qu'ils font quelque chose qui donne du sens à leur vie et moi je crois que ça c'est le fondement d'un récit nouveau qui est peut-être le seul fondement assez puissant pour faire tomber le consumérisme et le capitalisme c'est de se dire ça va donner plus de sens à notre vie ça va nous rendre plus heureux parce que le capitalisme et le consumérisme c'est appuyé là-dessus les pubs vous regardez n'importe quelle pub le principe d'une pub c'est de vous faire croire que si vous achetez telle bagnole ou telle paire de basket vous allez être plus heureux après Delphine Bateau ça marche aussi pour la politique il y a un besoin de recréer un nouveau récit une nouvelle croyance d'abord il faut accepter de parler des émotions en politique oui ce qui est en fait on est je pense c'est ce qui explique ce qui explique le rejet le rejet justifié du système politique tel qu'il est il y a son impuissance c'est à dire évidemment ce les gouvernements passent et les problèmes restent qui est fondamentalement une des raisons du mouvement des gilets jaunes mais aussi de ce dont on est en train de discuter et de ce qu'évoquait Cyril sur cette forme d'impuissance du pouvoir avec les forces et les pressions qui s'exercent dans les coulisses et qui sont très très bien racontées dans le siècle bleu et qui sont une réalité donc il y a cette dimension là et la deuxième c'est en fait en quelque sorte la technocratisation du débat politique c'est à dire qu'on parle des mesures vous voyez on parle de telle ou telle mesure à prendre sur tel ou tel sujet et non pas du pourquoi au nom de quelle valeur au nom de quel projet de société et il y a des lecteurs du manifeste qui m'ont dit mais bon et alors après l'avoir lu qui m'ont dit bon super mais alors la suite c'est à dire que c'est un livre qui est fait pour donner fin parce que volontairement il est sur la dimension du projet de société et non pas du programme c'est pour moi un commencement je suis tout à fait d'accord avec je veux dire avec ce qu'évoquait Cyril sur la coopération c'est à dire que compte tenu de l'ampleur des défis qu'on doit relever il n'y a personne qui peut venir ou alors c'est un menteur qui peut venir en disant il y a une solution toute simple elle est évidente c'est celle-là il faut mettre en mouvement des énergies il faut mettre en mouvement des intelligences et leur permettre de construire quelque chose dans un modèle qui soit différent du modèle actuel c'est à dire que la résilience face aux effondrements courts elle passe aussi par une beaucoup plus grande déconcentration décentralisation vous voyez la verticalité ultime du pouvoir aujourd'hui elle est totalement inadaptée au 21ème siècle avec tout ce qui existe aussi comme moyen de communication et comme moyen de partager des idées de partager des mythes je pense que ce qui est en train de se passer là aujourd'hui vous voyez si on vous avait dit il y a 6 mois il y a une jeune de 16 ans qui va appeler un mouvement mondial pour le climat et ça va marcher mais vous personne n'y aurait cru et c'est Nelson Mandela qui disait c'est toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse et donc il y a une énergie qui est en train de se mettre en mouvement qui est vraiment un signal d'espoir absolument extraordinaire et qui doit trouver ses prolongements en s'élargissant mais aussi ses prolongements politiques ses prolongements démocratiques partout dans le monde mais aussi chez nous il y a une tension entre l'objectif de changement de croyance qui est un phénomène a priori assez long et l'urgence qui elle est extrêmement ramassée dans le temps l'ONU disait qu'on n'avait que 2 ans pour changer de cap est-ce que ce changement de croyance il peut se faire dans une durée de temps aussi courte je vous ai dit il y a 6 mois vous n'auriez pas cru ce qui s'est passé aujourd'hui vous ne l'auriez pas cru possible donc peut-être je suis une éternelle je suis une éternelle optimiste mais je crois qu'il ne faut pas avoir une vision statique de la situation d'ailleurs dans le roman de Jean-Pierre on voit ces situations de basculement c'est 28 jours le bouquin ces situations de basculement il y a des basculements positifs qui sont possibles mais c'est une lutte et c'est un combat et parmi les choses qu'il faut combattre actuellement vous voyez autant j'évoquais le fait que chacun dans sa vie quotidienne dans ses choix de consommation alimentaire etc peut être acteur de cette de cette transformation autant il y a une chose qu'on doit combattre aujourd'hui qui est l'individualisation du problème écologique c'est à dire que ce serait pas un problème de choix structurant d'orientation de politique économique de modèle avec la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir des grandes multinationales ce serait seulement un problème de comportement individuel et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut combattre Jean-Pierre Gault ces bifurcations elles peuvent survenir maintenant tout de suite il y a un rapport qui est un peu compliqué entre le présent et le futur et le futur peut nous attirer nous envoyer des signaux à condition qu'on le peuple de nos intentions et aujourd'hui une des grandes intentions c'est soit le statu quo soit de détruire le système et c'est pas une intention en fait ça de détruire le système puisque si tout le monde se mettait à rêver d'un système à peu près similaire qui serait issu d'une vision d'un récit d'un film en disant mais nous c'est tout ça qu'on veut et que quand les gens défilent ça soit pas juste arrêter le gouvernement ça soit nous on veut ce monde là en fait là on a des intentions qui sont extrêmement claires et qui peuvent justement nous ouvrir des chemins de bifurcation et qui vont créer des hasards pour que ce futur se produise et aujourd'hui quand je disais qu'on a une crise d'imaginaire c'est vraiment ça c'est à dire que il n'y a pas un livre un film aujourd'hui qui raconte ce monde en 2020 en 2030 et le chemin qui nous y mène et qui nous donne tous envie et les gens ont besoin de ça et si ce récit n'existe pas en fait nos intentions sont mauvaises et ça ça n'arrive pas à engrainer sur quelque chose et ça ne crée pas des chemins pour ce monde vu qu'on ne l'a même pas imaginé donc c'est hyper important et Cyril ça fait plus d'un an ou plus parce que demain c'était déjà une injonction au récit et c'est un récit déjà je dirais au niveau local de comment on peut s'organiser mais au niveau planétaire il n'y a pas assez de gens là-dessus donc il faudrait faire un grand appel aux réalisateurs aux écrivains et les mettre en face des solutions et qu'elles soient spirituelles économiques technologiques et d'arriver à créer des récits avec ça parce qu'il faut peupler ce futur de choses qui nous attirent pour qu'on puisse y aller et si ça et dans Tiècle Bleu c'est ça c'est qu'il y a deux personnages qui ont des visions extrêmement fortes du futur et comme tout le monde doit décider s'ils sont pour ou contre l'ennemi public numéro un est-ce que le gouvernement a venti ou pas il y a beaucoup de gens qui ont la même vision et quand les gens ont la même vision ensemble je ne sais plus qui disait quand on rêve ensemble on est beaucoup plus fort en fait c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui et là on peut avoir des basculements très forts qui provoqueront des effondrements mais de toutes les parties mortes du système pas des parties vivantes et ça c'est quelque chose qui peut aller extrêmement vite pour rendre un nouveau récit sexy, convaincant il y a la notion de progrès à réinventer parce qu'elle est souvent couplée à la notion justement de consommation et de croissance le philosophe Pascal Chabot découpe le progrès subtil de progrès utile est-ce qu'on peut conserver le progrès tout en disant que la croissance et la consommation sont à mettre derrière nous la notion de progrès ça dépend qu'est-ce qui progresse si la seule chose qui doit progresser c'est le PNB et qui est mesuré par la quantité de choses qu'on extrait de la terre évidemment que ce progrès là est difficile à réinventer mais le progrès il peut être c'est comme votre développement en tant qu'individu votre progrès il n'est pas juste lié à votre salaire il est lié à vos valeurs il est lié à vos qualités morales à la gestion de vos émotions et à faire ce que devient un arbre à un moment c'est-à-dire qu'à un moment il arrête de croître et il devient épanoui et ça c'est un progrès qui est très difficile tous les gens qui sont dans ces quêtes de développement personnel vous avez des choses à améliorer beaucoup plus complexes au niveau de l'individu que seul votre salaire et je pense que l'humanité on en est là c'est-à-dire qu'on doit progresser en humanité on doit progresser dans d'autres dimensions et de remplacer le progrès qui est uniquement lié à la notion matérielle et d'efficacité économique et quand vous discutez avec des gens comme Laurent Alexandre qui vous dit ouais mais tous ces trucs d'IA c'est inéluctable etc il a juste oublié qu'on était des humains et que tout ça c'est un récit qu'on nous a raconté ce que tu disais espèce d'illusion collective comme quoi il n'y a que les choses qui nous font aller plus vite plus fort qui créent de l'efficacité enfin les gens n'en veulent plus de ça donc là maintenant il faut qu'il y ait d'autres récits et on voit que ça s'assemble le mouvement de la spiritualité le mouvement de l'écologie le mouvement des inventeurs tout ça c'est en train de percoler et ça peut faire des choses extrêmement fortes mais voilà il faut vraiment travailler au niveau des intentions et évidemment que la notion de progrès telle qu'elle est connue il faut la réinventer et d'aller vers un progrès humain et naturel dans le siècle bleu il y a aussi question de chamanisme Cyril Dion vous parliez de récits est-ce que ça implique aussi de la spiritualité nécessairement pour porter ce nouveau récit ça dépend le sens qu'on donne au mode de spiritualité mais si la spiritualité c'est justement de rechercher du sens à notre existence sur cette planète c'est de se demander ce qu'on fait là si c'est se relier au reste du vivant et ce qui se passe de plus en plus d'ailleurs c'est ça qui est très intéressant c'est Dominique Bourg qui travaille avec Delphine qui le dit que notre sensibilité au vivant est en train de beaucoup évoluer là on est au salon du livre le succès des bouquins sur les arbres des bouquins sur les animaux sur l'intelligence des animaux sur leur sensibilité sur le fait que on n'a pas forcément le droit en tant qu'espèce de leur faire subir tout ce qu'on leur fait subir pour moi c'est une forme de réveil spirituel et d'ailleurs il y a des récits et des films notamment des films hyper grand public quand on regarde Avatar de James Cameron c'est un film qui fait l'apologie de ça finalement d'une population qu'on ne peut pas s'empêcher de rapprocher des indiens d'Amérique qui vit dans une espèce d'osmose en l'occurrence avec les arbres mais en fait avec la nature et avec une forme d'intelligence qui est à l'origine de tout ça et c'est vrai que moi je crois qu'on a besoin de se poser cette question là qu'on a besoin de réouvrir nos sensibilités à ça parce que si on reste uniquement dans une conception extrêmement mécaniste et matérialiste du monde toutes les solutions qu'on va trouver seront de cette nature là et donc des gens comme Laurent Alexandre effectivement que j'aime bien emmerder sur Twitter en ce moment nous disent ça nous disent on va inventer des nouvelles technologies et puis avec l'intelligence artificielle mais à quel moment est-ce qu'on devient des êtres humains plus complets plus vastes qui prennent une dimension dans tout ce que tu disais c'est-à-dire qui font des progrès dans leur capacité d'empathie dans leur capacité de compréhension des phénomènes de sentir ce qui se passe de façon beaucoup plus fine et il se trouve qu'il y a des êtres humains qui arrivent à ça et qu'il y a des anthropologues aujourd'hui notamment James Scott avec Homo domesticus qui disent mais finalement il y avait des peuplades et Lévi-Strauss le disait aussi qui nous paraissent nous être des sauvages qu'on considère être des sauvages qui sur certains plans sont certainement bien plus développés que nous et ont développé des aptitudes d'êtres humains beaucoup plus évoluées que les nôtres Je vous voyais à qui essayer Delphine Bateau ce sera le mot de la fin C'est très important c'est-à-dire que ce qu'on a à accomplir suppose moi ce que j'ai appelé une écologie intérieure et c'est un point de débat par exemple avec ce que dit Raphaël Luxman dans son livre qui s'appelle Les enfants du vide où il considère que toute la soif des lecteurs pour les livres de développement personnel ce serait un mouvement profondément individualisme moi je pense exactement l'inverse c'est-à-dire que ça renvoie à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la recherche de sens et c'est vrai que toutes les nouvelles découvertes sur le végétal sur en fait la communauté de destin qui fait que nous sommes nous des êtres vivants et que ça doit nous amener à une certaine humilité c'est un moteur extrêmement puissant de transformation en fait de notre modèle de civilisation de notre rapport aux autres donc je pense que ça traduit une soif justement de rupture avec l'hyperconsumérisme et avec une société qui organise une sorte de frustration permanente la vraie richesse est ailleurs en quelque sorte et c'est une dimension essentielle du combat parce qu'on est exposé on parlait de la lucidité au début on est exposé à des émotions difficiles Pablo Servigne parle dans son dernier livre il appelle ça la peine écologique ce que l'on peut ressentir quand on retourne par exemple à des endroits qu'on a connus dans notre enfance où il y avait des millions de papillons qui s'envolaient moi c'est un endroit comme ça dans les Alpes et j'y vais aujourd'hui les gens voient que c'est pas pareil la nature nous parle en fait on s'en rend compte pour gérer ces émotions là il y a une dimension effectivement collective qui n'est pas vous voyez qui n'est pas du chacun pour soi il y a une dimension collective d'une capacité à gérer ça qui est extrêmement importante on va rester là-dessus merci beaucoup à tous les trois merci beaucoup Sous-titrage ST' 501